La présence des agences de la Banque Postale du Congo, couplée au guichet unique de dédonnement des marchandises dans les localités de Kabos et Swanké dans la Sanga et à Evo dans la cuvette ouest, traduit la volonté du gouvernement de sécuriser les recettes de l'Etat sur l'ensemble du pays. Au premier trimestre de l'année 2019, alors que les importations ont baissé, l'administration des douanes a réalisé des recettes supérieures à celles qui étaient réalisées l'année dernière. Cela veut dire que les réformes qui sont en cours, menées par le ministère des Finances, donnent leurs fruits. Plusieurs acteurs économiques se disent satisfaits, c'est le cas de l'exploitant forestier Sifid, basé à Kabos dans la Sanga. Ça c'est vraiment un grand cadeau pour nous, parce qu'on peut économiser le temps, les efforts, ça c'est vraiment, vraiment le technique, ça nous aide beaucoup. L'implantation de ces agences de la première banque de proximité du Congo dans ces localités est un soulagement pour les populations sur place. Avec tous les commerçants de la place et les agents de la fonction publique. On a vécu dans le système de thésaurisation, nous voici aujourd'hui dans le système bancaire et le département de la cuvette Ouest va énormément en tirer profit. En effet, il sont encore plusieurs à travers le Congo à effectuer des kilomètres afin de profiter des prestations d'une banque. Rapprocher les populations des services bancaires, une préoccupation majeure de la Banque Postale du Congo qui totalise à ce jour 29 agences à travers le pays.